... Shalom, shalom, très chers téléspectateurs Que Dieu vous bénisse, là où vous nous suivez Bien, vous êtes dans CGC TV Croissé dans la grâce et dans la connaissance télévision Avec les pasteurs Jimmy Selk Praise God, hallelujah, hallelujah Aujourd'hui, je vais continuer ma prédication sur La doctrine du pardon Bien, avant d'entamer ma prédication Je vais faire la prière Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité Tu m'as donné pour prêcher ta parole A la multitude de gens qui me regardent dans ces moments Merci, Éternel Dieu, parce que tu as choisi ce moment Pour ramener ton peuple à la connaissance de la vérité A travers la prédication que je vais prêcher en ce moment Et ma prière, laisse que cette prédication soit comparable A une sémence qui est tombée dans une bonté Pour produire les fruits qui demeurent Reçois toute la gloire C'est toi qui es notre Dieu et Père Au nom de Jésus Amen Praise God, hallelujah, hallelujah Bien, comme je vous ai dit très chers téléspectateurs Aujourd'hui, je vais continuer ma prédication sur La doctrine du pardon Je ne saurais pas reprendre tout ce que j'ai dit La fois passée Je vais essayer un peu de progresser Enfin que Nous arrivions A comprendre la pensée de Dieu Sur Le pardon Et la fois passée Je vous ai dit que Dans l'Ancien Testament Le peuple recevait Le pardon du péché Après avoir confessé leur péché Les peuples confessaient leur péché Dans leur bouche Et si quelqu'un ne confesse pas le péché Dans l'Ancien Testament Si quelqu'un ne confesse pas ce péché Dans sa bouche Alors Celui-ci ne sera Jamais pardonné Mais ce qui n'est pas le cas Dans la nouvelle alliance Dans la nouvelle alliance Nous ne confessions pas nos péchés Mais Nous reconnaissons nos péchés Je reprends encore Pour une meilleure compréhension Dans l'Ancien Testament Les peuples recevaient Les pardons du péché Après avoir fait La confession de leur péché C'est-à-dire C'est-à-dire Prononcer tous les mal qu'ils ont fait Dans leur bouche Et en faisant cela Le peuple recevait Les pardons du péché Mais dans la nouvelle alliance Les peuples Les peuples reçoivent Les pardons du péché Quand ils reconnaissent les peuples Quand ils reconnaissent leurs péchés Praise God Hallelujah Et je vous ai montré La confusion qui existe Où je dirai Je vous ai montré Là où les gens sont confis Quand ils lisent la parole de Dieu C'est dans l'épître des gens Premier épître des gens Chapitre 1 Verset 9 A 10 Et la Bible dit Si vous confessez vos péchés Dieu est juste et fidèle Pour vous pardonner Et dans La version Originale Je dirai Dans des manuscrits Grecs Les mots qui sont écrits là-bas C'est Homologeo 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 Premièrement ça signifie Reconnaître Homologeo ça signifie Avouer Homologeo ça signifie Aussi confesser Mais ce qui est vraiment curieux Et là où je n'ai pas bien compris Pourquoi les traducteurs ont préféré Et mettre les mots Confesser Or le mot Qu'il devra Mettre là-bas C'est reconnaître Parce que Homologeo Premièrement ça signifie Reconnaître Ce n'est pas confesser Alors si Nous rentrons dans Des textes originaux Et s'il faut faire Une bonne traduction Nous allons dire Si nous reconnaissons Nos péchés Dieu est juste et fidèle Pour nous pardonner C'est ça la bonne traduction Mais ce n'est pas confesser Et je vous ai montré Encore un autre verset Qui parle toujours De confesser C'est dans l'épître Au Romain Chapitre 10 Verset 9 L'apôtre Paul dit Si tu confesses De ta bouche Si tu confesses De ta bouche Si tu confesses De ta bouche Le Seigneur Jésus Si tu crois dans son coeur Dans ton coeur Que Dieu a ressuscité De mort Tu seras sauvé Si tu confesses De ta bouche Si tu confesses Si tu confesses Dans ta bouche Mais dans l'épître des gens Qu'est-ce qu'on dit Si tu confesses Tes péchés On n'a pas dit Si tu confesses Tes péchés Dans ta bouche On n'a pas dit Comme ça Dans l'épître romain L'apôtre Paul A bien précisé Si tu confesses Tes péchés Dans ta bouche Et s'il faut rentrer Dans les textes originaux Nous pouvons dire Nous allons dire Si tu reconnais Tes péchés Dans ta bouche Ça signifie Parler dans sa bouche Tu les reconnais Dans ta bouche Ça signifie Prononcer Si tu reconnais Dans ta bouche Le Seigneur Jésus Ça signifie Reconnaître Jésus Dans ta bouche Ça signifie Parler Jésus Dans ta bouche Mais ce qui n'est pas le cas Dans l'épître Des gens Dans l'épître des gens La bouche Ne se trouve pas Dans l'épître des gens C'est Si tu confesses Tes péchés Il est juste Et fidèle Pour te pardonner On n'a pas dit Si tu confesses Tes péchés Dans ta bouche Mais dans l'épître des romains Qu'est-ce qu'on dit Si tu confesses Dans ta bouche Le Seigneur Jésus Praise God Hallelujah Donc dans la nouvelle alliance Les peuples reçoivent Les pardons Du péché Quand ils reconnaissent Ce péché Ce n'est pas prononcé Quand ils reconnaissent Oh j'ai fait mal Oh Je me suis comporté mal Envers mon projet En faisant cela Directement Je te pardon Ce n'est pas confesser Praise God Hallelujah Hallelujah Praise God Praise God Si tu confesses Tes péchés Dieu est juste Et fidèle Pour te pardonner Ce n'est pas Si tu confesses Tes péchés Dans ta bouche Parce que le mot Qui est placé là-bas C'est homologué Homologué Signifie reconnaître Très cher téléspectateur Toi qui Confesses toujours Tes péchés Devant les gens Je te dis maintenant Je te dis une chose vraie La Bible dit Si tu reconnais Tes péchés Si tu reconnais Tes péchés Il est juste Et fidèle Pour te pardonner Ce n'est pas Confesser Les péchés Vous savez Les voleurs Sur la croix Avec Jésus Cette voleur Ce voleur Je dirais N'a pas Confessé Ses péchés Ce voleur A reconnu Ses fautes Qu'est-ce qu'il a dit Parce que L'un de ses collègues Voleur Insultait Jésus Par le mal de Jésus Et le voleur L'a dit Arrête Nous nous méritons Cette punition Nous nous méritons Cette punition Ça suffit Le voleur A reconnu Ses fautes Et qu'est-ce qu'il a dit Cet homme A rien fait Et qu'est-ce que le voleur a dit Oh Seigneur Excusez-moi Souviens-toi De moi Et Jésus Lui a dit Aujourd'hui Nous serons Avec toi Au paradis Les voleurs Excusez-moi Très cher Déspectateur Les voleurs A reconnu Ses fautes Les voleurs N'ont pas Confessé Ses péchés Praise God Praise God Vous savez L'objectif De cette chaîne De télévision C'est d'aider Les enfants De Dieu De grandir Dans la connaissance Aussi Dans la grâce De Dieu La Bible Ne dit pas Confessez Vos péchés Dans la bouche La Bible Nous dit De reconnaître Nos péchés Quand quelqu'un Reconnait Ses péchés S'il est en crise Directement Il est pardonné Sans pour t'en parler Si tu reconnais Tes péchés Dieu est juste Et fidèles Et fidèles Pour te pardonner Praise God Hallelujah Hallelujah Praise God Vous savez Très chers De l'expert Dans l'ancien testament Comme je vous ai dit Le peuple Confessait L'air péché Il confessait L'air péché Dans l'air bouche Et en faisant cela Les peuples Obtenaient Les pardons De l'air péché Mais je vais vous dire Encore une chose Quoi que Dieu Pardonnait Ces gens là De l'ancien testament Mais Dieu N'oubliez jamais Leur mauvais comportement Envers lui Praise God Quoi qu'elle demandait Pardon Dieu Mais Dieu N'oubliait Jamais Leur faute Dieu Se souvenait Toujours De l'air Mauvais comportement Envers lui Vous savez Dans le livre On va lire ça Dans le livre De nombre Nombre chapitre 14 Nombre chapitre 14 Verset 22 Nombre chapitre 14 Verset 22 Praise God Hallelujah 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 Nombre chapitre 14 Verset 22 Que nous dit La parole de Dieu Tous ceux qui ont Vu ma gloire Et les produits Que j'ai fait En Egypte Et dans le désert Qui m'ont tenté Déjà dix fois Et qui n'ont point Écouté ma voix Dieu se rappelle Que dix fois Les enfants d'Israël L'ont tenté Ils ont péché Dix fois Envers lui Et à chaque fois Moïse Intercédait Pour son peuple Moïse Confessait Pour son peuple Et Dieu Et Dieu l'a pardonné Mais Dieu n'oubliait Jamais Les fautes Qu'ils ont promis Envers lui Et c'est pour cela Ici dans le livre Et des nombres Dieu dit Ces peuples M'ont tenté Dix fois Ça signifie Dieu comptait Tous les mal Qu'ils faisaient Malgré Ils leur pardonnaient Mais Dieu Connaissez Les mal Qu'ils ont fait Dieu 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 se souvenait De tous les mal Qu'ils ont fait Ça c'était Une ancienne alliance Mais dans la nouvelle alliance Dieu Ne se souvient plus De nos péchés Dieu ne se souvient plus De nos péchés Dans la nouvelle alliance Nous allons lire ça Praise God Praise God Hallelujah 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 Salou L'histoire Now Praise God Praise God Praise God Praise God jeden Ch� Hallelujah Hallelujah Hébreu chapitre Hébreu chapitre 10 Verset 17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités Je prends le verset 16 Voici l'alliance que je ferai avec eux Après ces jours-là Dieu le Seigneur Je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit Il ajoute Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités Ici C'est dans la nouvelle alliance Dans la nouvelle alliance Dieu se souvenait toujours des péchés que les gens commettaient Dans la nouvelle alliance Dieu ne se souvient plus de nos péchés Écoutez très chers Les dégâts que vous avez commis hier Les jours où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Dieu ne se souvient plus de tous ces dégâts que tu as commis Dieu ne se souvient plus de cela C'est toi qui Qui te fait condamner pour rien Tu te condamnes pour rien Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur C'est à ces jours-là Tu as été purifié de tous tes péchés Écoutez Je vais vous dire une chose Vous savez L'amour de Jésus A apaisé la colère de Dieu Vous savez quand l'homme a péché dans les jardins Il n'y avait plus de relation entre l'homme et Dieu Dieu ne voulait plus de l'homme Mais l'amour de Jésus a fait que Dieu puisse changer son point de vie Dieu a ouvert ses bras pour dire maintenant J'entends mon bras envers l'homme et pour que l'homme vienne vers moi Dieu a ouvert ses bras pour recevoir l'homme Qu'est-ce qui a fait cela ? C'est la mort de Jésus D'une autre façon je dirais la mort de Jésus a pardonné tous les péchés C'est ce pardon là qui a fait que Dieu puisse ouvrir ses bras pour recevoir l'homme Les païens sont des péchés pardonnés mais les chrétiens ne sont pas des péchés pardonnés Les chrétiens sont des nouvelles créatures Les païens sont des péchés pardonnés Pourquoi sont des péchés pardonnés ? Parce que Dieu a ouvert ses bras pour les recevoir Et quand ces péchés pardonnés là acceptent Jésus Christ comme Seigneur et Sommet il n'est plus les péchés pardonnés il devient une nouvelle créature Une nouvelle créature ça signifie une créature qui n'a jamais existé sur cette terre qui est une nouvelle créature quand quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et le mot qui est là-bas ce n'est pas passé c'est disparu les choses anciennes sont disparu tous les dégâts que vous avez commis sont disparus tous les péchés que vous avez commis sont disparus et voici toutes choses sont devenues nouvelles les chrétiens ne sont pas des péchés pardonnés mais les chrétiens sont des nouvelles créatures les païens sont des péchés pardonnés parce que Dieu a ouvert ses bras pour recevoir tous ces gens afin qu'ils laissent de nouveau afin qu'ils soient régénérés praise God hallelujah si quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature les choses anciennes sont disparues et voici toutes choses sont devenues nouvelles praise God hallelujah hallelujah praise God hallelujah hallelujah praise God hallelujah praise God praise God écoutez très chers téléspectateurs dans la nouvelle alliance nous ne confessons pas nos péchés mais quand nous reconnaissons nos péchés directement Dieu nous pardonne parce que le monde qui est écrit dans les livres dans les pétres des gens ce n'est pas si vous confessez vos péchés dans vos bouches Dieu est juste fidèles pour vous pardonner ce n'est pas ça qui est écrit là-bas mais ce qui est écrit là-bas si tu confesses si tu confesses tes péchés les mots confessés c'est mal traduit les mots qu'on devra mettre reconnaître là-bas reconnaître parce que ça signifie reconnaître d'ailleurs ici dans dans les pétres des gens les mots qui sont décrits là-bas c'est exomologué exomologué le mot qui est là-bas homologué qui signifie reconnaître praise God praise God hallelujah oh à combien est bon d'être un enfant de Dieu à combien est bon de recevoir Jésus Christ comme Seigneur et Sauvé dans ton cœur si tu reconnais tes péchés il est juste et fidèle pour nous pardonner ce n'est pas si tu confesses tes péchés et toi qui vas souvent confesser tes péchés devant les gens il faut être très prudent parce que la Bible ne dit pas de confesser nos péchés devant les gens mais la Bible nous dit de reconnaître nos péchés quand nous reconnaissons nos péchés Dieu nous pardonne mais c'est un privilège ne nous dit pas que nous devons commencer à commettre les péchés si nous avons la sémence dédiée nous devons refuser les péchés parce que c'est lui qui a la sémence dédiée des péchés les péchés je réponds je réponds c'est lui qui a la sémence dédiée mais péchés et nous allons encore prendre un verset c'est dans c'est dans l'épître de Jacques dans l'épître de Jacques praise God praise God dans l'épître de Jacques hallelujah dans l'épître de Jacques nous allons lire l'épître de Jacques l'épître de Jacques chapitre 5 l'épître de Jacques l'épître de Jacques chapitre 5 verset l'épître de Jacques chapitre 5 verset 16 qu'est-ce que la Bible nous dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres confessez donc vos péchés les uns aux autres les mêmes mots qu'est-ce les mêmes mots qu'est-ce c'est 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 homologué reconnaissez vos péchés les uns envers les autres ça signifie si j'ai fait mal à mon prochain j'ai le droit de lui dire excuse excusez-moi ce que j'ai fait mon frère excusez-moi je reconnais mes péchés reconnaissez reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres je reconnais je te fais le mal et je m'approche de toi pour te demander excuse j'intéresse je ne t'intéresse pas comme ça je viendrai s'excuser praise God reconnaissez donc vos péchés vos péchés les uns envers les autres je reconnais je reconnais je fais le mal à mon prochain je m'approche de lui pour s'excuser praise God praise God reconnaissez vos péchés les uns envers les autres ce n'est pas à les confesser chez un prêtre ce n'est pas à les confesser devant un pasteur ici c'est reconnaissez vos foutres les uns envers les autres je fais le mal envers mon prochain je m'approche de lui pour s'excuser et ça se fait vice versa praise God hallelujah hallelujah si vous reconnaissez vos péchés il est juste et fidèle pour nous parler bien très cher téléspectateurs je suis presque à la fin de ma prédication ce qui est très important pour vos très chers téléspectateurs c'est de comprendre que la façon qui est pardonné les gens dans la Sainte Alliance est différente de la façon où Dieu pardonne les gens dans la Nouvelle Alliance dans l'Ancienne Alliance ils confessaient leurs péchés dans leur bouche mais dans la Nouvelle Alliance nous ne confessons pas nos péchés dans nos bouches mais quand nous reconnaissons nos péchés directement dis-nous pardonne je n'ai rien inventé j'ai interprété tout simplement la parole de Dieu praise God j'ai commis des fautes et quand je reconnais mes fautes directement dis-moi pardonne je n'ai pas besoin d'aller confesser mes péchés devant quelqu'un les voleurs s'ils la croient n'est pas la Bible nous dit il a confessé ses péchés devant Jésus les voleurs n'a pas confessé les péchés il a reconnais ses fautes et il a été pardonné et le même jour il était au paradis avec Jésus Christ presse garde et quand Jacques dit confessez vos péchés les uns envers les autres ce n'est pas c'est différent avec confessez vos péchés à Dieu ou je dirais c'est différent avec ce que l'apôtre j'en dis si vous confessez vos péchés ou si vous reconnaissez ou si vous reconnaissez vos péchés qui est juste et fidèle pour vous parler devant Dieu je reconnais mes péchés devant mon frère si je lui ai fait le mal je reconnais les foutres que j'ai commis envers lui et je m'approche de lui pour s'explicer c'est ça reconnaissez vos péchés laissés envers les autres il faut faire très attention il faut faire très attention dans le moment où nous sommes maintenant nous sommes dans un temps très compliqué et vous devez être prudent pour parler les dégâts que vous avez commis à n'importe qui la Bible ne nous dit pas d'aller confesser nos péchés devant les prêtres la Bible ne nous dit pas d'aller confesser nos péchés devant les gens mais la Bible nous dit si nous reconnaissons nos péchés directement dire nous pardon et quand nous reconnaissons nos péchés et ça signifie nous n'allons plus y revenir de faire ces fautes quand nous reconnaissons nos péchés et ça signifie nous n'allons plus faire ou recommencer les dégâts que nous avons commis ou les fautes que nous avons commises c'est de ne pas confesser les péchés devant les gens mais c'est reconnaître quand nous reconnaissons nos péchés directement dire nous pardon mais quand je fais le mal à mon prochain j'ai le droit d'aller s'excuser devant lui de lui demander excusez-moi mon frère de tous les mal que je t'ai fait c'est ça reconnaître vos fautes laisser envers les autres oui très chers téléspectateurs vous êtes en direct avec les pasteurs Jimmy Senna abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision partagez ces vidéos et je crois fermement en faisant cela vous contribuez à l'expansion de la bonne nouvelle du royaume de Dieu praise God et Dieu vous bénisse là où vous nous suivez ciao merci merci